Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Dans la vie, on se pose tous des questions existentielles. Qui y a-t-il après la mort ? Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Quelle est la différence entre nazis et néo-nazis ? Et c'est à cette dernière question que je vais tenter de répondre aujourd'hui. Certains me diront, bah c'est très simple, les nazis étaient des gens qui aimaient l'ordre, qui étaient propres sur eux, qui s'habillaient en Hugo Boss, quand les néo-nazis, eux, sont des cas sociaux, alcooliques, qui font des seagiles devant des gâteaux sur lesquels sont dessinés des croix gammées en smarties. Tout cela est vrai, mais ce ne sont pas des explications suffisantes. En politique, souvent, quand on met le préfixe néo, c'est que l'on marque une différence, une évolution conceptuelle par rapport aux anciens. Par exemple, on parle de néo-socialisme pour désigner un courant socialiste des années 30 qui voulait réformer les idées historiquement socialistes. On parle également souvent de néo-libéralisme, qui serait en rupture avec un libéralisme donc ancien, même si tous les penseurs ne sont pas d'accord sur ce qu'il y a à mettre derrière ce terme néo-libéral. Donc, si on suit cette logique, le néo-nazisme serait une innovation conceptuelle par rapport au nazisme, ce qui implique qu'il y aurait donc des intellectuels néo-nazis, ce qui est hautement improbable, puisque ces gens ont globalement autant de QI qu'il y a eu de Reich jusqu'ici, et donc il faut trouver l'explication ailleurs. L'explication couramment admise est qu'il y a en fait une rupture historique. Avant la chute du Troisième Reich et du régime fasciste italien, vous avez des fascistes et des nazis, et ensuite, après 1945, vous avez des néo-fascistes et des néo-nazis. Cela parce qu'on considère que le fascisme et le nazisme ne sont pas que des idéologies, que des théories politiques, mais aussi des pratiques, des régimes concrets qui ont eu des politiques spécifiques datées dans le temps. Alors, c'est un petit peu bancal comme explication parce que toute idéologie en soi, une fois confrontée au réel, s'adapte et est obligée de se renier en partie. Et dans ce cas-là, on devrait parler, par exemple, de néo-socialisme ou de néo-social-démocratie après le passage de Mitterrand ou de Hollande au pouvoir. Et puis également, quand on parle de néo-nazis, il y a des gens qui sont néo-nazis mais qui ont aussi participé au Troisième Reich. Par exemple, dès les années 50, vous avez la reconstitution de réseaux nazis, comme le Nouvel Ordre Européen, qui sont constitués de personnes qui ont participé au Troisième Reich. Et pourtant, le NOE est considéré comme étant néo-nazis. Donc, il y a là un petit problème, et j'ai cherché s'il y avait eu des débats entre historiens ou entre politologues à l'origine de cette distinction entre nazis et néo-nazis. Pourquoi il y aurait des spécificités au fascisme et au nazisme qui justifieraient qu'ils soient datés dans le temps, précisément jusqu'en 1945, et qu'après, leurs idées, si elles ont encore cours, ne sont plus le fait de nazis et de fascistes, mais de néo ? Eh bien, j'ai pas trouvé de traces de quelconque débat sur la question. Il semble que c'est quelque chose d'acté. Et en fait, à mon avis, l'explication est tout autre. Elle est à la fois politique et morale. Le fascisme et le nazisme en Occident sont les maîtres étalons du mal. Et donc, on considère qu'on a vaincu la bête immonde, le mal absolu, en 1945, et qu'ensuite, elle ne peut donc pas ressurgir tel quel, et que ceux qui voudraient s'inspirer des idées fascistes et nazis ne sont pas des fascistes et des nazis, mais des wannabies, des néo. Ce qui expliquerait que, eh bien, on parle de néo-fascistes et de néo-nazis, alors qu'en fin de compte, au niveau doctrinal, il n'y a quasiment pas de différence. Et ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que, en fin de compte, il n'y a pas de réelle différence entre les nazis et les néo-nazis. Les néo-nazis sont des nazis comme les autres. Et j'espère donc avoir répondu ainsi à une question existentielle que vous vous posez, je n'en doute pas une seule seconde, tous les jours. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.